bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui nous allons réaliser une housse de coussins en 5 minutes ou plutôt en une ou deux dizaines de minutes car on est bien d'accord que débarrasser la table de la cuisine la nettoyer sortir installer sa machine enfiler son fil etc requiert un peu de temps et de motivation dans tous les cas vous l'aurez compris cette housse de coussins est extrêmement facile à réaliser et vraiment vraiment très rapide alors c'est parti pour le patron vous allez voir ce n'est rien d'autre qu'un grand rectangle pour déterminer la largeur de ce rectangle nous allons commencer par mesurer la largeur de notre coussin et y ajouter directement 2 cm de marge de couture pour mon tout petit coussin nous aurons donc 15 cm de largeur plus 2 cm de marge de couture 15 plus 2 égale 17 cm dans mon exemple pour déterminer la longueur de notre rectangle à présent nous allons mesurer la longueur de notre coussin si comme moi votre coussin est carré votre longueur sera bien sûr identique à votre largeur sinon elle sera un petit peu plus longue dans les deux cas le principe est le même nous allons tout simplement multiplier cette longueur par 2,5 dans mon exemple 15 cm de longueur x 2,5 égale 37,5 cm et ici nous allons encore ajouter non pas 2 mais bien 4 cm afin de réaliser un ourlet à chaque extrémité de notre rectangle dans mon exemple nous avons donc 37,5 plus 4 égale 41,5 cm de longueur voilà nous pouvons finir de tracer bien proprement notre rectangle celui ci devra être coupé dans notre tissu une seule fois ou du moins une seule fois par coussin je le précise pour les addicts de la décoration d'intérieur car je sens que certains pourraient très vite y prendre goût bref pour résumer nous avons ici la largeur de notre coussin plus 2 cm de marge de couture et ici la longueur de notre coussin x 2,5 avec encore 4 cm supplémentaires pour les ourlets les esprits cartésiens souhaiteront certainement comprendre pourquoi est ce que je multiplie la longueur de mon coussin par 2,5 c'est tout simplement pour obtenir une fois deux fois et encore une demi fois ma longueur ce qui permettra aux tissus de faire tout le tour de mon coussin avec encore un peu de marge pour que les deux extrémités de la housse viennent se chevaucher se positionner l'une sur l'autre donc pour maintenir bien au chaud notre petit coussin félicitations notre patron est terminé et nous sommes fin prêt à intégrer matsup voire même matspe mais en attendant fini les calculs nous allons commencer par laver puis repasser notre tissu petite astuce pour un repassage impeccable laissez bien refroidir votre tissu avant de le manipuler et profitez-en pour savourer cette douce chaleur et délacer vos mains bien trop afférées le temps d'une petite pause bien méritée pour tracer notre rectangle sur notre tissu nous pouvons utiliser de la craie tailleur un crayon bien taillé un stylo habillé lambda ou bien et c'est rudement pratique des stylos friction qui s'efface avec la chaleur du fer de toute façon pour ce projet nos tracés seront cachés dans la couture pour couper les ciseaux ou le cutter rotatif sur un bon tapis de coupe pour les veinards qui en possèdent un bref dans tous les cas rendez vous devant nos machines à coudre avec nos rectangles bien coupé bien repassé sagement positionné avec l'envers face à nous et l'endroit sur notre table de travail vous êtes prêts c'est parti nous allons réaliser un petit tour lait à chacune des extrémités de notre rectangle dans ma dernière vidéo 10 outils indispensable pour la couture je vous ai présenté le couturomètre ce petit outil coûte 3 francs 6 sous et il est rudement utile nous allons le régler sur 1 cm afin de replier le bord de notre tissu à 1 cm bien sûr vous pouvez utiliser une règle une fois que c'est fait vérifiez bien que vous avez replié votre tissu à 1 cm et nous allons de nouveau le replier à 1 cm du bord nous allons faire exactement la même chose à l'autre extrémité de notre rectangle puis presser au fer ou bien épingler nos deux ourlets prenez votre temps et tâchez de réaliser de beaux ourlets bien réguliers pour que votre housse de coussin soit belle à regarder il est temps à présent de les piquer à la machine à 1 ou 2 mm du bord mais avant cela parlons couleur de fil à coudre si vous travaillez avec un tissu uni l'idéal est d'utiliser une couleur de fil parfaitement similaire à la teinte de votre tissu le choix est un peu plus délicat si comme moi vous travaillez avec un tissu à motif la première option est de choisir un fil assorti au fond de votre tissu mais l'option que je préfère personnellement est de choisir une teinte qui s'accorde plutôt avec les motifs de votre tissu dans tous les cas il faudra piquer bien droit pour que le résultat soit plaisant au regard aujourd'hui encore je vais utiliser ma petite machine à coudre spécial débutant plutôt que ma grosse bernina pour rassurer ceux qui pensent qu'il est nécessaire de dépenser d'importantes sommes d'argent pour faire du beau travail le plus important est de savoir manier le matériel que l'on a en sa possession aussi modeste soit-il nous allons donc piquer notre aiguille à 1 ou 2 mm du bord replié afin que le petit creux de notre pied presseur soit parfaitement aligné avec la couture que nous souhaitons réaliser un petit point avant un petit point arrière pour consolider le début de notre couture et c'est parti pour notre ourlet même chose pour arrêter notre couture bien sûr un petit point arrière et un petit point avant je coupe tout de suite mes fils ce sera plus propre un petit coup de fer pour bien écraser notre ourlet et voilà le résultat si vous n'êtes pas content de vous n'ayez pas peur de dépiquer votre couture et de la repiquer et pour tout vous dire c'est ce que j'ai fait moi même afin de pouvoir filmer en gros plan et sans rougir une couture impeccable l'aurai-je refaite si je n'avais pas eu à la filmer bien sûr dans tous les cas nous allons maintenant devoir replier notre tissu à la façon d'un portefeuille avant d'en coudre chacune de ses extrémités pour ce faire il nous faut évidemment déterminer à quelle distance de chacun des côtés il faudra replier notre tissu laissez moi vous suggérer deux techniques la première consiste à positionner notre coussin au centre de notre rectangle et de l'envelopper avec notre tissu il suffit ensuite de repérer et de marquer les deux endroits où le tissu est replié la seconde un peu plus précise consiste à mesurer et marquer le centre de notre rectangle à partir de cette marque nous allons réaliser deux autres marques à distance égale une à gauche et une à droite la distance entre la marque centrale et chacune de ces deux marques est identique et elle correspond à la longueur de notre coussin divisé par deux par conséquent entre ces deux marques nous aurons la longueur totale de notre coussin n'hésitez pas à bien vérifier et puis rappelez-vous pour un coussin carré longueur et largeur sont identiques mais pour un coussin rectangulaire la longueur est bien sûr le côté le plus long bref quelle que soit la technique utilisée nous avons déterminé nos deux repères de pliage nous allons également rapidement regarder nos coutures côté ma couture de droite est légèrement plus jolie je vais donc replier mon côté droit avant mon côté gauche le côté replié en premier sera visible une fois ma housse de coussin cousu je précise d'ailleurs que quel que soit l'ordre que vous aurez choisi n'oubliez pas de bien plier votre tissu endroit contre endroit nous allons épingler notre housse avant de piquer à la machine chacune de ses extrémités à 1 cm du bord alors comme d'habitude je maintiens bien mes fils je consolide le début et la fin de ma couture et je tâche de coudre droit le coton s'effiloche très peu mais malgré tout il est important de réaliser également un point de finition pour les bords de notre tissu il est possible de réaliser un point zigzag à la machine de mettre un petit coup de surjeteuse ou bien de coudre sa housse avec une couture anglaise cette dernière technique est très belle et très propre et je vous renvoie à ma vidéo sur la thé d'oreiller dans laquelle elle est filmée très en détail le lien se trouve dans la description de la vidéo pour aujourd'hui nous allons réaliser une finition au point zigzag et je vais vous montrer comment faire ça dans les règles de l'art nous allons commencer par réaliser quelques points droit avant arrière pour bien consolider notre couture nous passons ensuite la machine en point zigzag et réalisons toute notre bordure avec ce point pour arrêter notre couture nous repassons notre machine au point droit et réalisons quelques points avant arrière qui finiront proprement et solidement notre couture voilà c'est très facile et c'est beaucoup plus propre et solide que de réaliser des points avant arrière avec notre machine réglée sur le point zigzag chers amis nous touchons au but et si vous êtes toujours devant cette vidéo n'hésitez pas à la mettre en pause pour me laisser un petit commentaire allez vous vous aussi réaliser cette housse de coussins une fois retourné jusque dans les coins sans passer à travers les coins regardez comme elle est jolie et pour qu'elle soit absolument parfaite vous savez d'avance ce que je vais dire un bon coup de repassage voilà vous savez maintenant comment réaliser une housse de coussins très facilement et très rapidement en cinq minutes ou presque et croyez moi vous allez y prendre goût il ne nous reste plus qu'à insérer notre coussin dans sa housse et à admirer le fruit de notre labeur si vous voulez aller un peu plus loin il est possible d'ajouter boutons et boutonnières par exemple ou bien un joli petit nœud ou bien encore et vous savez que j'adore le faire vous pouvez également ajouter une petite étiquette coussins avec un message personnalisé que vous pouvez insérer au dos de votre coussin ou dans la couture côté par exemple vous retrouverez le lien vers mon tutoriel sur les étiquettes vers le tampon encreur pour les étiquettes et vers tout le matériel utilisé aujourd'hui dans la description de la vidéo belle couture à vous tous envoyez moi des photos de vos housses de coussins via instagram laissez moi sous cette vidéo de petits messages avec vos propres projets couture je suis toujours très heureuse de vous lire et bien sûr très fier d'admirer et de partager vos créations bye bye à bientôt